Bonjour à tous, nous allons continuer nos vidéos sur la gestion des PDF dans Zotero, et cette fois-ci plus spécifiquement dans la gestion des métadonnées, c'est-à-dire des informations qui permettent de décrire le contenu d'un fichier. Il vous arrivera parfois de récupérer des PDF au cours de vos recherches et de vouloir le référencer dans votre bibliothèque Zotero. Soit pour le citer dans vos travaux, soit pour pouvoir le partager avec vos collaborateurs. Zotero peut alors vous aider à les renommer et à retrouver leurs métadonnées. Un exemple tout de suite, j'ai ici un PDF que je glisse dans ma bibliothèque Zotero. Je fais un clic droit dessus pour récupérer les métadonnées du PDF. Cette fois-ci, j'ai de la chance, je vois que ça a fonctionné. Je vois donc que l'icône a changé. Ce n'est plus un PDF, mais bien une icône de référence avec le PDF associé. Dans ma barre de droite, je vois que j'ai bien récupéré les références qui me permettront de citer le PDF. Le PDF que je peux d'ailleurs renommer avec les métadonnées. Cette fois-ci, j'ai eu de la chance, ça a bien marché, mais des fois ce n'est pas si automatique que ça. Vous allez voir qu'on peut quand même s'en sortir. Un autre exemple, avec cet autre PDF que je glisse et copie dans ma bibliothèque. J'essaye de faire comme tout à l'heure, récupérer les métadonnées du PDF. Et cette fois-ci, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, pas de panique, il y a une solution simple. Je place le PDF dans une nouvelle fenêtre de mon navigateur. Pour retrouver le titre, les auteurs, les références qui vont me permettre de le retrouver. Je sais que j'ai fait ma recherche dans PubMed. Je retourne donc dans l'interface pour retrouver mon article. A partir d'ici, j'ai l'icône « Article de Zotero » qui s'affiche. Je clique dessus pour récupérer les références de l'article. J'ai donc récupéré les références de l'article, qui sont les mêmes que pour le PDF. Je peux glisser le PDF sur la référence pour l'associer. Et si je fais un clic droit, je peux renommer le fichier à partir des métadonnées du parent. Et voilà, j'ai des références toutes propres. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite une bonne recherche documentaire. A très bientôt. Salut !